Donc, je vais passer aussi à la deuxième interprétation spirituelle et je vais répéter les choses, pour qu'on comprenne bien. Donc, le Seigneur m'a conduit à bicyclette dans les jardins de la plaine. Et là, dans les vergers, j'ai vu un immense verger, avec des lignes de 4 à 500 mètres de long, avec des arbres qui étaient parfaitement alignés. Et il y avait des tas de rangées, bien entendu. Et il y avait des fils de fer à mi-hauteur qui gardaient vraiment l'arbre bien droit. Et en-dessus de chaque ligne, il y avait un grand filet vert qui était roulé. C'est le filet en principe qu'on déroule l'été. Mais là, il n'y avait plus besoin. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça ? Alors, le Seigneur m'a dit, mais regarde ça, qu'est-ce que tu vois ça ? Pour ceux qui ont écouté la première interprétation, ça représente l'église de Christ. Mais là, il me dit, ça c'est mon armée. Amen. Ce verger représente mon armée. Amen. Ah, ton armée, oui. Dans une armée, il y a des officiers et il y a des soldats. Dans une armée, il y a des espions. Qui sont les espions de l'armée de Dieu ? Ce sont les prophètes. Les prophètes sont les espions de l'armée de Dieu. Parce que Dieu leur montre les choses à l'avance. Et ça permet au peuple soit de se repentir, soit d'aller dans une direction à droite, à gauche. Amen. Alléluia. Oui, oui. Les prophètes, c'est pour ça que j'aime les prophètes. Les véritables prophètes sont les espions de Dieu. Ce sont les yeux de Dieu. Parce que nous, nous sommes incapables de voir les choses du futur. Ni nous concernant, ni concernant l'Église, ni concernant le monde. Il y a des intercesseurs dans l'armée de Dieu. Rappelez-vous quand il y avait une bataille contre Amalek qui était sur la colline. C'était Moïse, Our et Aaron. Amen. Et ils intercédaient pour que ceux qui étaient sur le terrain puissent avoir la victoire. Alléluia. Il y a des intercesseurs. Ce n'est pas spectaculaire les intercesseurs. Mais c'est un boulot qui est nécessaire. Elles font un travail formidable, ces intercesseurs. Sans intercesseurs, il n'y a pas de victoire sur le terrain. Pourquoi ? C'est pourquoi il y a beaucoup de l'Église qui sont mortes. Parce qu'il n'y a pas d'intercetteurs sérieux. Il n'y a pas d'intercession réelle. On néglige ça. Parce que, on n'est pas vus quand on intercède. On est dans sa chambre. Non. Les intercetteurs ont des récompenses glorieuses. Il y a des louangeurs. Qui accompagnent le combat. Combien de fois ? Israël, quand ils ont pris Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il a envoyé les chantres devant. Dans beaucoup d'endroits, le Seigneur envoie les chantres. Non, c'est plutôt que Josaphat quand il est sorti. Il envoie les chantres devant. Et les chantres provoquent l'action de Dieu. Alléluia. Si les intercetteurs, les genoux, c'est la forte, les louangeurs et les chantres, c'est la bouche, le chant, le son qui sort de leur cœur. Les chants nouveaux, les cantiques nouveaux, les chants prophétiques. Alléluia. Ha ha. Dieu siège dans les louanges Israël, dit la parole. Et bien sûr qu'il y a des Josués qui sont sur le combat. Avec les soldats. Josué, c'est le capitaine. Ben, il donne les ordres. Les soldats obéissent. Etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ceux qui doivent assurer la logistique. La nourriture. Amen. Une armée qui part au combat sans assurer la logistique, elle est foutue. Parce qu'après quatre jours, il n'y a plus rien à manger et c'est terminé. Qui assure la nourriture, le logement. Qui a assuré la logistique ? Joseph. Oui, il a assuré la logistique de ce pharaon quand il a bâti les greniers. Il faut de la sagesse. Amen. Donc, vous voyez, l'armée de Christ. Il n'y a pas que des vaillants guerriers comme Gédéon. Non, c'est bien d'être un vaillant guerrier comme Gédéon. Il en faut. Gédéon a des grandes victoires avec seulement 300 hommes sur plus de 10 000. Mais il ne faut pas que des Gédéons. Il faut des intercesseurs. Dans l'armée de Christ, il y a des louangeurs. Dans l'armée de Christ, il y a des prophètes. Amen. Dans l'armée de Christ, il y a tous ces gens-là. Les intercesseurs. Donc, l'armée est quelque chose de concret. Et pourquoi le Seigneur nous parle de l'armée ? Parce que, frères et sœurs, nous sommes déjà dans les combats. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont déjà dans un combat. Ils sont déjà morts spirituellement. Nous sommes dans un combat. Il y a une guerre spirituelle en ce moment. Les choses sont très mauvaises. Regardez l'esprit de haine qui est sur le monde. L'esprit de division. Nous voyons ça aux States. Mais nous avons vu ça hier en France. Les voitures brûlent. Les gens sont dans la rue à cause de ces lois totalitaires. Donc, il ne faut pas croire que le monde va revenir à la normale. Nous sommes dans un combat. Et nous, le Seigneur va vous expliquer pourquoi nous devons être dans le combat. Maintenant, pour être dans l'armée de Christ. Pour être dans l'armée de Christ, il y a des prérequis. Amen. Je ne peux pas dire que je suis dans l'armée de Christ si je n'ai pas les prérequis ici. Alors, allons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. On est très loin de l'évangile sucrète ici. De l'évangile des bénédictions, de l'évangile, le chemin paré de rose jusqu'à la mort. Et ensuite, l'enlèvement dans un chariot de feu pour aller au ciel, dans la joie avec papa Abraham. Qu'est-ce qu'il dit ici ? 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. Ça, c'est le véritable évangile qui sort de la bouche de Dieu, pas de la bouche des hommes. « Souffre avec moi ! » Ah ! Ça veut dire que je dois être prêt à souffrir. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Amen. Il n'y a pas de bon soldat de Jésus-Christ qui ne soit pas dans la souffrance parce qu'une guerre, c'est une guerre. Il y a la guerre contre la chair, il y a la guerre contre l'oppresseur, il y a toutes sortes de facettes à la guerre. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est pour ça que je dis le monde, il faut laisser de côté. Amen. Les affaires de la vie ne doivent plus nous embarrasser pour celui qui veut plaire à Dieu. Amen. Mais si on veut plaire aux hommes, c'est clair. Nous avons des choix à faire. Le choix de notre vie ici, ce n'est plus notre choix. vivre, profiter de la vie, tout ça. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas notre choix. D'ailleurs, même pour ceux qui ne croient pas à Dieu, le filet a été jeté sur la terre. Nous allons dans des temps de grande dépression, de détresse morale, de tout ce qu'on veut, de violence. Il y a les puissances de l'air aujourd'hui qui sont en train de manifester ces choses-là. Et la souffrance fait partie de la vie du chrétien. Jésus ne nous a pas promis une vie facile. Ça, c'est un faux évangile. Il nous a dit qu'il y avait la persécution. Alléluia. Il n'y a qu'à regarder dans les anciennes églises, les églises du temps des apôtres et suivantes. La persécution était leur lot. Amen. Donc, pour être dans l'armée de Christ, il n'y a pas de raccourci. C'est l'amour à la vie et la vie pour Christ. C'est l'obéissance et le respect des règles qui sont les clés pour l'épouse de l'armée de Christ. Amen. Rappelez-vous que il y avait ces fils dans les rangées. Ça représente quoi? Ça représente effectivement le respect des règles. Etc. Amen. Maintenant, il y a quelque chose que l'homme doit comprendre parce que naturellement, il n'aime pas ce qui va être dit maintenant. Amen. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Si on n'est pas soumis à Dieu, on ne peut pas entrer dans ce critère-là. 1 Samuel 15, 22. Samuel 15, 22. Le Samuel dit, l'Éternel des armées, l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices? Ça c'est la partie extérieure qu'on montre. Je vais à l'église, ouh, j'ai prié deux heures, toutes ces choses-là. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Ce qui prie, c'est l'obéissance à la voix de Dieu, c'est l'obéissance à la parole. Amen. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la grèce des bénis. Voilà ce qui plaît à Dieu. L'obéissance à l'éternel et l'observation de sa parole. Car la désobéissance, ça, ça s'entend à tous les chrétiens qui n'obéissent pas, est aussi coupable que la divination à bon, les devins, on les punissait à mort. Et la résistance ne n'est pas le moins que l'idolâtrie et le thérapine. Si Dieu parle à quelqu'un qui résiste, il dit que quoi ? Ta résistance n'est pas le moins que l'idolâtrie et le thérapine. Hé ! Ça doit parler à quelqu'un. Non ! Ne redissons pas le coup à la parole de Dieu. Et il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'éternel, l'éternel te rejette aussi comme roi. Amen. Nous sommes les fils du roi. Dieu peut nous rejeter, hein ? Comme il a rejeté Saül. Saül était un roi, il a eu la couronne, mais il a été rejeté à cause de sa désobéissance. Alléluia ! Donc, ceux qui connaissent la vérité, qui désobéissent et qui résistent à la parole de Dieu, Dieu les considère comme des rebelles et les met au même niveau que les idolâtres. Donc, celui qui résiste à la parole de Dieu ne peut pas faire partie de l'armée de Christ. Non. Parce que c'est Dieu qui fixe les règles du combat. Ce n'est pas l'homme. L'homme, il est là pour exécuter ses ordres. C'est Dieu qui fixe les règles du combat. Ce n'est pas l'homme. N'est-ce pas ? Si Dieu dit de sortir en face, et ça c'est, il y a eu lieu ça avec Josaphat, ils étaient 300 000, et en face il y avait une armée de plus d'un million. Et, le Seigneur a dit, sortez ! S'ils avaient été des obéissants, ils auraient tourné le dos. Les un million là, ils auraient détruits. Amen ! L'obéissant, ça doit être notre marque de fabrique. Donc, si on résume ici, première des choses, il faut obéir, il faut renoncer au monde, il faut obéir et être soumis à Dieu. Troisième des choses, psaume 18, 34. Il faut nous exercer au combat. Et nous lever, vous savez, David, qui a tué le géant Goliath de 3,80 m, qui avait une lance, une grosse épée, tout ça. Il n'est pas allé comme ça sans entraînement. David a lutté contre des lions, contre l'ours. Il a exercé l'art du combat avec sa fronde. Il était capable d'envoyer une pierre pour terrasser le lion. Il était capable de faire ces choses. On ne peut pas aller au combat sans s'être exercé. Verset 18, 34. Nous devons nous rendre, psaume 18, verset 34. Nous devons nous rendre disponibles pour le combat spirituel. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Aujourd'hui, aucun homme sur la terre qui arriverait à tendre l'arc des reins tellement il fallait une force colossale pour tendre un arc de fer et envoyer les flèches. Mais les historiens disent qu'une flèche qui partait avec l'arc des reins pouvait transpercer huit personnes qui étaient alignées les unes derrière les autres. Eh, il faut être fort dans le combat. Il dit, tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancèlent point. Il faut du courage pour aller au combat. Alléluia. Je poursuis mes ennemis et je les atteins. Non, vous voyez, nous devons nous exercer. Quand je faisais l'armée en Suisse, d'abord on apprenait le maniement du, ce qu'on appelle le fusil d'assaut à balles réelles. C'est du 7-5. Puis après on allait faire des exercices, on tirait à balles réelles avec des grenades réelles. On tirait des mortiers réelles. Bien sûr qu'on avait les paramètres de sécurité, mais des fois on attendait un peu les balles sifflées parce qu'il y a quand même des maladroits. Donc il faut s'entraîner au combat. Quelqu'un qui n'est pas entraîné, avec tout ce qui est en train d'arriver sur la terre, le diable va faire pfff, et la personne va tomber. C'est fini. Elle sera morte au champ de bataille sans avoir pu lever le petit doigt. Alléluia. Donc nous devons, prérequis, nous devons nous exercer au combat. C'est maintenant qu'on fait ça. Lorsque le combat va être trop rude, c'est trop tard pour s'exercer. C'est maintenant qu'il faut prier pour nos familles, prier pour nos villages, prier pour nos autorités, prier pour nos villes, prier pour nos concessions, prier pour nos vies, pour nos enfants. C'est ça. La vie de prière a quasiment disparu du corps de Christ. C'est le dimanche qu'on va à l'église, on est bien confort, puis le reste de la semaine, on va qu'à nos occupations. Non, ça c'est pas l'épouse de Christ, ça c'est pas l'armée de Christ. L'armée de Christ est une sentinelle, elle est capable de se lever la nuit, pour ordonner à ses propres montagnes de fuir, à ses collines de s'aplatir. Ça c'est l'armée de Christ. L'armée de Christ revêt toute l'armure de Christ, pour se protéger avec le bouclier de la foi, pour attaquer avec l'épée de la parole, l'épée de l'esprit, amen. Pour protéger ses pensées avec le casque du salut, pour protéger sa poitrine, son cœur avec la cuirasse de justice, la droiture, alléluia. Et pour courir vite avec les sandales, les sandales que procurent l'évangile de paix, c'est ça que la parole dit, amen. Donc l'exercice au combat. Chers frères, chers sœurs, nous devons nous exercer au combat. Même si nous sommes fatigués, nous allons au-delà de la fatigue, amen. Quand on avait des marches, des fois de 40, 60 kilomètres, on était par-dessus les montagnes, c'était jamais en pleine. Des fois c'était merveilleux, j'aimais beaucoup parce que la nuit, on voyait toutes les étoiles, vous savez quand on marche la nuit. Mais je me rappelle, la cadence c'était 55 minutes de marche, 5 minutes de pause. 55 minutes de marche, 5 minutes de pause. Et vous savez, il faisait froid, on avait des sortes de pèlerines en plastique dur là, pour nous protéger du vent et tout ça. Et quand on avait les 5 minutes de pause, on mettait le sac sur l'autre derrière, on relevait le capuchon. Et en moins de 5 minutes, on dormait 5 minutes, je vous assure, on dormait 5 minutes. Et après on attendait, debout, tout le monde devait se lever, rebaisser le capuchon, remettre le sac sur le dos, le fusil ici en travers, pour continuer la marche. C'est pour ça que Paul utilise l'image de l'armée aussi. 1 Thessaloniciens 2, 2, c'est un autre prérequis aussi. Après avoir souffert et reçu des outrages, on n'a pas beaucoup été outragés jusqu'à maintenant, en tout cas en Europe. Et des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous priment l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Amen. Frères et sœurs, dans l'armée de Christ, on est prêt à souffrir avant de reçoivre la couronne de gloire. Je répète, dans l'armée de Christ, nous sommes prêts à souffrir avant de reçoivre la couronne de gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Philippiens 1, 27, c'est le dernier verset pour cette partie. Il dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. L'évangile comme étant d'âme. Il viendra un moment où on doit combattre déjà pour notre propre foi, tellement la pression du monde va venir avec les lois iniques qui étaient de ces choses-là. Nous allons devoir refuser ces lois-là, nous allons devoir prendre des positions, nous allons devoir combattre pour notre foi. Amen. Le chrétien qui pense rester tranquille au coin du feu, de s'acheminer dans la maison, se trompe. Celui-là-là, il est déjà perdu. Pourquoi ? Parce qu'il va accepter toutes les lois iniques. Il va dire, bon, c'est pas grave, les gays, c'est pas grave. Les transgenres, oui, ça existe. Dieu est un Dieu d'amour, oui, Dieu est un Dieu d'amour. Continue à dormir. Continue à dormir. Amen. Dieu est Dieu, Dieu est aussi un Dieu de jugement. Alléluia. Donc, vous voyez que dans l'armée de Christ, il y a des combats. Si tu appartiens réellement à Christ, tu fais partie de son épouse, comme on l'a vu tout à l'heure, mais tu l'as aussi fait partie de son armée et tu as un positionnement dans cette armée-là. Amen. Et qui est le général en chef ? C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Bien sûr qu'il utilise des majors, des colonels, tout ça dans son armée, mais le général en chef, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, pourquoi le Seigneur nous parle de tout ça aujourd'hui ? Parce que la vie, depuis 2019, ne sera plus jamais la même. Amen. Et pourquoi ne sera plus jamais la même ? Il nous donne dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, la réponse. Et c'est les temps que nous allons vivre, frères et sœurs, que nous commençons déjà à vivre aujourd'hui. Apocalypse 12, 12. La parole déclare ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Les cieux sont dans la joie, mais pourquoi sont-ils dans la joie ? Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et la mer. Ah, ça, c'est pas de bol, c'est nous, ça, hein. Malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Mais le diable a peu de temps pour faire quoi ? Mais pour faire la guerre à la postérité de Christ. Amen. Et pour la détruire. Il a déjà essayé de détruire le peuple de Dieu, le peuple juif avec Hitler et ses 6 millions de morts. Aujourd'hui, le diable est en furie contre le peuple de Dieu. Je ne parle pas du religieux, les religieux sont déjà de son côté. Je parle pour ceux qui ont l'esprit, qui sont nés de nouveau. Le diable est descendu sur la terre pour nous faire la guerre. C'est pourquoi nous sommes en guerre. Macron avait dit, nous sommes en guerre. C'est vrai, Joulala, il a profité juste, il a réussi à mettre la guerre dans son propre pays. Il n'y a que regarder ce qui se passe. Avec ses lois liberticides et tout ça. Bon, ne parlons pas trop politique. Donc, le Seigneur dit, mais les ténèbres remplissent déjà la terre. Ça devient de plus en plus épais. Les choses avancent très très vite. Les vaccins, tout ça. Et les choses avancent à une vitesse absolument incroyable aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le diable a peu de temps. Amen. Donc, le Seigneur Jésus lui-même a dit, lorsque le Suisse de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ? La foi, ce n'est pas croître que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés. C'est de croire ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu dit, vous devez m'être soumis. La foi, c'est la mise en pratique de ce que la parole de Dieu dit. Amen. Si la parole de Dieu dit qu'aucun débauché impur, ni homosexuel, ni féminin n'entrera dans l'homme de Dieu, c'est de croire ce qu'elle dit. Et de prêcher avec amour ceux qui sont pris dans ces liens d'esclavage pour les sortir et les amener dans le royaume des lumières. Qu'ils quittent le royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de la lumière. Amen. Regardez ce que dit Daniel 7, 25. Daniel, chapitre 7, verset 25, il dit Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Qui sommes-nous ? Les saints du Très-Haut ? Nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On sait qu'il parle des tribulations et tout ça. Nous sommes en guerre. Mais ce n'est pas la même guerre que certains politiques mentionnent. C'est la guerre contre tous ceux qui portent le nom de Jésus-Christ sur leur front. Pour tous ceux qui ont pour étendard Jésus-Christ. Pour tous ceux qui marchent dans la droiture. Pour tous ceux qui refusent les lois iniques de ce monde. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui les chrétiens dérangent finalement peu de monde. Parce qu'il n'y a pas de puissance dans l'église. Pourquoi ? Parce qu'on a vu. On a détourné l'église avec les organisations. On a tourné sous le pasteur et les prophètes non plus qu'aux, etc. Les dons ne sont pas encouragés, etc. Mais, mais, le Seigneur a fait des promesses d'envoyer la pluie de l'arrière saison. Et il viendra un temps où cette pluie va tomber. Et où chacun sera revêtu de puissance. Et accomplira les mêmes miracles que Moïse, que Élie et que Jésus-Christ lui-même. Et même de plus grand comme la parole l'atteste. Nous allons devant des temps glorieux. Mais il faut que nous soyons prêts, en tant qu'épouse de Christ, en tant que combattants dans l'armée de Christ, de recevoir cette option qui va transformer le monde. Et le monde verra que Jésus-Christ est vivant. Il verra que Christ est vivant. Mais la plus grande partie du monde va encore se rebeller, va rejeter ça. Et c'est pour ça que les chrétiens, les disciples on va dire, les membres de l'épouse de Christ, les enrôlés dans l'armée de Christ seront haïs du monde entier. La parole le dit. Je n'ai pas voulu sortir tous ces versets. Vous savez, dans ces temps-là, il n'y aura plus de moi, je suis baptiste, je suis adventiste, je suis adventiste du septième jour, je suis pentecôtiste, je suis anabaptiste, je suis protestant, je suis protestant réformé, je suis évangélique. Tout ça, ça va disparaître. Pourquoi ? L'onction sera très forte que le Saint-Esprit va nous enseigner. Lui-même. Comme j'ai dit, les églises ne subsisteront plus. Les églises qui subsisteront, ce seront des églises qui auront fait des pactes avec le monde pour pouvoir rester ouvertes. En Chine, c'est comme ça qu'elle se passe. Il y a l'église chrétienne officielle, mais ils ont dû supprimer un certain nombre de versets. Et il y a l'église souterraine. Et nous allons dans des temps où il y aura l'église organique. Organique. Parce que l'Esprit sera tellement puissant en nous que l'Esprit va te dire, va à droite, va dans tel hôpital, va dans telle maison. Et l'Esprit va envoyer des personnes chez toi, parce que tu as le don de guérison. Chez toi, parce que tu as le don de consolation. Chez toi, parce que tu as le don de prophétie. Chez le prophète, parce qu'il voit plus loin. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'Esprit de Dieu qui va être le patron. Parce que le patron de l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Il n'y aura plus de nom. Laissons les boîtes avec lesquelles nous avons construit le monde chrétien aujourd'hui, qui est absolument sans puissance. Amen. Mais vous voyez, le monde, au lieu de se convertir, la Bible dit que le monde va nous haïr. Amen. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Beaucoup vont se retirer. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais le petit reste qui va rester sur la terre va faire de grandes oeuvres et il y aura la moisson qui va rentrer. Amen. Alléluia. En clair, le Seigneur nous dit, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Point numéro un. Point numéro deux. Abandonnez le monde. Abandonnez le monde. Abandonnez le monde, ça ne veut pas dire aller vivre au sommet de la montagne. Mais ça veut dire ne pas adhérer à la pensée du monde, à la mode du monde, à tout ce que le monde propose. Repentez-vous et marchez dans la sanctification. Ça, c'est notre ministère. Exercez vos mains à la bataille et au combat. Recherchez ma guidance. Alléluia. Aujourd'hui, on recherche beaucoup chez les hommes. Non. Recherchons la guidance directement auprès de Dieu. Faites-moi confiance. Pourquoi ? Parce que les tièdes vont basculer par peur de la persécution ou de peur de leur vie. Mais la fine fleur de mon armée prévaudra. La fine fleur qui est mon épouse prévaudra. Amen. Et les portes de l'enfer ne pourront rien faire contre elles. Amen. Et pourquoi ? Même si vous allez mourir, ma victoire finale est assurée. Alléluia. Et puis, le Seigneur avait donné une parole à Isaïe que lorsqu'il va déverser sa colère sur les impies, ceux qui l'auront rejeté par choix, ils auront les conséquences. Il viendra un temps où les gens diront, ils vont dans les cavernes en disant montagne, tombez sur nous parce qu'ils ne pourront pas faire face à la colère de Dieu. Ils voudront mourir, ils ne trouveront pas la mort. Mais la Bible dit, « Pour mon épouse, elle sera rentre dans ta chambre pour un instant jusqu'à ce que ma colère soit consommée. » Amen. Voilà en substance ce message. En résumé, le Seigneur veut que nous nous préparions tous. Chacun doit faire le choix maintenant, ces mondes ou Christ. Si tu choisis le monde, Dieu te laisse libre, profite de tout ce que tu peux. Si tu choisis Christ, tu connais les prérequis, tu connais ceux qui t'attendent. Chacun doit calculer bien le coût avant de décider et que notre oui soit oui et que notre non soit non. Pas de chèdeur. Il faut faire des choix. C'est ce que le Seigneur dit à toute son Église. Chacun, voilà. La repentance et la sanctification sont quoi ? Les prérequis pour reçoit la pluie de l'arrière saison. La pluie de l'arrière saison ne peut pas tomber dans des vases impurs. Des gens qui ont le cœur double, qui marchent, qui ont une double vie. Non. Ce sont des vases qui sont préparés par la repentance, la sanctification, la dépendance de Dieu, la soumission à la parole. Et finalement, nous devons faire confiance à Dieu et il veut que nous lui fassions confiance. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Veux-tu t'enrôler ? Si tu es déjà enrôlé, persévère. Amen. Si tu n'es pas encore enrôlé, enrôle-toi. Fais un choix. Choisis Dieu. Choisis Dieu. Choisis Dieu. Regardez, le filet a été jeté sur la terre. Les choses se passent à une vitesse incroyable. Le chaos, guerre civile dans un pays, menace de guerre civile, rébellions dans un autre. Nous vivons des temps mauvais. Pourquoi ? Parce que la lumière de Christ est toute petite et que les ténèbres sont importantes. Mais le Seigneur va utiliser son petit reste. Vous vous rappelez, avec Gédéon, il y a 300 sur plus de 10 000 qui ont été au front. C'était le petit reste. Les autres, ils ont préféré retourner dans leur famille, etc., voir leur femme à leur champ. Il n'y en a que 300 qui ont été sélectionnés, qui ont dit oui. et ils ont eu une victoire éclatante. Et moi, je veux faire partie de ces 300-là et que je prie pour que chacun fasse partie de ces 300-là. Même si la grande majorité des chrétiens vont bâcher, vont se refroidir, vont quitter la foi par peur de la souffrance. Non. Refusons cela. Alléluia. Et mettons-nous à genoux. Intercédons. Utilisons nos bouches. Cantique nouveau. Chant nouveau. Alléluia. Cherchons dans la parole de Dieu. Cherchez les personnes moindes avec qui vous pouvez développer vos dons. Alléluia. Allez vers des pasteurs qui ont le cœur de Dieu, le véritable cœur de Dieu, le cœur de berger. Cherchez les prophètes, les véritables prophètes qui dérangent aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Vous savez que les véritables prophètes ne roulent pas dans des Cadillac, dans des BMW, avec des Rolex à 75 000 francs. Non. Ce sont des gens qui dérangent parce qu'ils n'ont l'air de rien. Et c'est justement parce qu'ils n'ont l'air de rien que le Seigneur va les élever dans ces temps de la faim. Et ils parlent, ils parlent de la part de l'Éternel. Ils iront chez un roi, chez un président, mets ta vie en or. Le Seigneur n'est pas content avec toi. Si tu ne mets pas ta vie en or, le Seigneur va te reprendre. Oui, le prophète a toujours eu un job difficile. Souvent, il est seul. Souvent, il est rejeté. Que ce ne soit plus jamais le cas dans le non-puissant de Jésus et qu'on reconnaisse ses ministères et que dans les églises, on prenne soin des évangélistes aussi qui sont sur le front mais qui sont peu considérés. Alléluia. Soyons tous dans le verger de Christ. Chacun a notre position. Et le Seigneur va nous donner l'onction qui va avec notre position. et avec Christ, nous allons accomplir des exploits. Amen. Soyez tous bénis. Passez un excellent dimanche. Méditez sur ces paroles. Sachez que Dieu vous aime. Il vous a donné des dons. Il vous a donné un appel. Il vous a planté. Rejoignez l'emplacement et le positionnement qui vous est dû. Alléluia. Soyez tous bénis. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous vous aimons. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada